Cela ne résout pas complètement la question du stationnement du deuxième véhicule à Bordeaux. Mais le PAS 52, annoncé pour juin 2019, doit donner le droit de stationner 52 jours par an, gratuitement pour ceux qui sont abonnés. Pour les résidents non abonnés, il en coûtera 52 euros permettant ainsi le stationnement aux visiteurs et à un deuxième véhicule, notamment le samedi. Autre mesure, l'extension passant de 300 m à 1 km de la zone tarif résident pour les parkings en ouvrage et la simplification pour les artisans et associations. Je pense en particulier aux associations reconnues d'utilité publique, aux associations reconnues d'utilité sociale qui pourront bénéficier du stationnement à prix forfaitaire de 30 euros par mois. Nous allons aussi faciliter les choses des professionnels de santé ou autres qui résident à l'extérieur de la zone réglementée et qui pour l'instant ne pouvaient pas bénéficier du stationnement gratuit dans la zone réglementée. Donc nous allons nous permettre de le faire. Nous avons considérablement réduit le tarif du stationnement payant, si bien qu'aujourd'hui dans la zone rouge, la première demi-heure est à 1,30 euro et dans la zone verte à 90 centimes. Et qu'on peut stationner dans la zone rouge pendant 4 heures pour 15 euros et dans la zone verte pour 13,60 euros. Vous voyez que là aussi, des facilités supplémentaires ont été apportées. Pour autant, le stationnement payant à Bordeaux ne s'étendra pas. En tout cas, suite au moratoire annoncé en mars 2018, les secteurs payants et non payants resteront tels quels. Pour certaines zones de Saint-Augustin et pour certaines zones de Caudéran, ce sont des problèmes qui sont liés notamment au report des voitures puisque effectivement le stationnement payant d'un côté des boulevards amènent les automobilistes à venir se garer en zone gratuite de l'autre côté des boulevards. Et évidemment, c'est un problème douloureux, épineux pour les résidents. Ce sont donc des ajustements au cas par cas, ou plutôt rue par rue, dans les quartiers où le stationnement est non payant. Des comités vont y être créés pour lancer une réflexion suite aux demandes des usagers de ces secteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada